La question de la gestion du flux migratoire au niveau des frontières terrestres a toujours constitué un problème pour la plupart des pays africains. Voilà donc l'une des raisons qui justifient depuis 2009 la mise en place du système d'information et d'analyse des flux migratoires dénommé MIDAS, une innovation de l'organisation internationale OIM qui offre plusieurs facilités aux forces dans la gestion du flux migratoire. C'est un système, comme on le sait tous, qui permet de façon précise d'avoir des informations sur le nombre de personnes qui traversent les frontières à l'entrée ou à la sortie. C'est un système qui permet au-delà de ça de pouvoir avoir des informations sur les modes de transport utilisés. C'est un système qui peut être retrouvé tant aux frontières terrestres qu'aux frontières maritimes, qu'aux frontières aéroportuaires comme je le dis et je le répète, c'est une option que fait le pays qui en bénéficie de le positionner à tel ou tel endroit. Donc c'est un système flexible aussi qui s'adapte facilement à ce qui est existant donc ça ne vient pas en contradiction au système existant. C'est la République du Japon à travers le projet d'appui à la gestion des frontières au nord Bénin qui a financé l'installation du dit système au Bénin. Une volonté de l'ambassadeur du Japon pour aider les autorités étatiques à améliorer le mode de gestion des frontières. Dans le contexte actuel de crise un peu partout au monde, la sécurité des frontières est devenue une préoccupation majeure pour toutes les nations. Ainsi, la mise en place d'un dispositif adéquat de sécurité au niveau des frontières devient un impératif. Le présent projet répond donc à un besoin crucial de prise en charge efficace de la sécurité des personnes et des biens à travers la correcte, la gestion, la transmission, le stockage et l'analyse des données. Pour l'heure, seule la frontière du Bénin et le Niger situé à Malenville est concernée par l'expérimentation du Midas. Les autorités du Bénin ont donc saisi cette opportunité de présentation officielle du Midas pour lancer un plaidoyer en vue de son extension dans d'autres villes du pays. C'est le lieu de souligner la nécessité d'étendre ce projet qui a pris ancrage dans notre pays aux postes frontaliers de Malenville à d'autres frontières comme Porga et Chicandou puis aux autres postes frontaliers dans le sud. Grâce au Japon, le Bénin devient donc le 21e pays à exploiter ce système développé par des experts de l'OIM. de l'OIM.